Bonjour et bienvenue dans la foule. La foule est un podcast qui parle de coopération. Il a été créé pour faire découvrir des personnes qui ont expérimenté ou accompagné des nouveaux modes de travail, de collaboration et qui ont perçu la puissance du faire ensemble. Aujourd'hui, avec l'exemple inspirant de l'Office national des forêts, je voudrais vous parler de la facilitation au service de la transformation. Depuis quatre ans, il n'y a plus qu'à s'engage à promouvoir la facilitation et les pratiques d'intelligence collective comme catalyseurs pour répondre aux défis du plan stratégique de l'Office national des forêts. Comment la facilitation peut-elle jouer un rôle clé dans la transformation managériale et devenir un outil de dialogue et de co-construction de solutions avec des partenaires externes ? Pour répondre à cette question et vous partager leur expérience, j'ai invité sur ce podcast Sylvie Arcoutel, qui est responsable communication à l'Office national des forêts Centre-Ouest Auvergne-Limousin, Antoine Bled qui est directeur d'agence territoriale Poitou-Charentes à l'Office national des forêts et Marion Oleknovitch qui est facilitatrice et responsable pédagogique de la formation à la facilitation au sein de Yapluka. J'avais vraiment à cœur d'enregistrer leurs témoignages sur la diffusion de la facilitation au sein de l'ONF et avec leurs partenaires. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et alors je voudrais commencer par un premier tour de parole qui sert à présenter chacun, chacune d'entre vous en expliquant le fil qui nous relie. Comment nous nous sommes rencontrés ? Quels sont les liens qu'on a tissés depuis toutes ces années que l'on se connaît ? Et je voudrais commencer avec toi Sylvie. Quel est le fil ou les fils qui nous relient ? Toi, il n'y a plus qu'à. Et surtout, quel est le fil qui te relie à cet échange ? Alors du coup, nous on s'est rencontrés en 2020 sur un projet un peu fou qui était de faire un serious game pour expliquer la gestion forestière à un public adolescent. Et donc, il fallait que l'on produise un cahier des charges. Et on s'est dit, si on fait un truc comme on fait d'habitude, c'est-à-dire on se met autour d'une table, bon, un, deux, trois, quatre, c'est parti, c'est quoi vos idées ? On s'est dit qu'on allait peut-être passer à côté de l'ambition qu'on avait. Donc du coup, on a fait appel à la facilitation pour nous aider à nous mettre dans un état d'esprit assez conquérant et en phase, je dirais, avec le sujet. Et ça a marché. Bien qu'au début, je me demandais où on allait. Je dois avouer que j'ai eu un petit moment de flottement. Et puis ensuite, j'ai été très impressionnée par ce qu'on pouvait produire quand on était dans un bon état d'esprit. Et on pourra en reparler après aussi, Sylvie. Et nous, nos chemins aussi se sont recroisés, Sylvie, à Nancy après en 2022, au cours de la formation et la facilitation. On va pouvoir aussi en voir. Oui, oui, parce qu'en fait, on ne s'est pas quitté depuis 2020. En fait, j'ai envie de dire, on ne s'est jamais vraiment quitté, puisqu'après, on va faire appel à vous sur plusieurs sujets. Et ensuite, je vais décider de me former à la facilitation quand l'ONF proposera cette formation. Donc voilà, c'est ce qui a été fait en 2022. Mais on ne s'est jamais vraiment quitté depuis 2020. Il faut dire la vérité quand même. Et toi, Antoine, quel est le fil ? Quels sont les fils qui nous relient ? Alors, les fils qui nous relient, nous, on s'est rencontrés la première fois. J'étais le local de l'étape au séminaire de l'agence travaux au centre-ouest atlantique. Et du coup, je vous ai croisés lors d'un déjeuner où j'étais arrivé un petit peu en retard et où on avait pris le temps de déjeuner ensemble. Et puis, j'ai pu participer, du coup, dans le cadre de ce séminaire à des petits groupes de travail, des petits ateliers qui m'avaient bien plu dans l'énergie. Et par ailleurs, je vous ai ensuite rencontrés à Nantes en formation à la facilitation avec notre chargée de mission accueil du public, Nadege Caillot. Et enfin, lors de l'animation, la préparation et l'animation du séminaire Poitou-Charentes de l'ONF tout début 2023. Et puis, depuis, c'est vrai qu'on ne se quitte plus. Et pour le secteur Poitou-Charentes, ça avait commencé sur une situation de révision de documents d'aménagement forestier. Moi, je n'étais pas encore là, mais j'avais déjà entendu parler de vous. Merci Antoine. Et pour finir le tour, Marion, est-ce que tu peux aussi nous dire quel est le lien que tu as avec Sylvie et Antoine et avec cette thématique ? Ils ont déjà tout dit. Mais oui, avec Sylvie, ça fait depuis 2020 qu'on se connaît. Notamment, on a démarré autour du projet de Serious Game que tu as évoqué. Et puis, Antoine, quand même, pour raconter la petite histoire du déjeuner où on s'est rencontrés, en fait, on s'est rendu compte à ce déjeuner-là que tu étais le nouveau directeur d'agence de l'agence pour laquelle on avait animé deux ateliers de concertation un an plus tôt avec Laura sur la forêt de la couvre. Et puis, de te rencontrer un an plus tard où tu étais en train de mettre en œuvre les différents projets avec les différentes équipes, les différentes propositions qui avaient émergé lors de ces ateliers de concertation. Voilà. Moi, je me rappelle que ça m'avait marqué. Je m'étais dit chouette, notre métier a du sens et a de l'impact. Et puis, on a bossé sur plein de projets ensemble. Et puis, peut-être pour ne pas répéter ce que vous avez dit déjà, un projet sur lequel j'ai adoré bosser, notamment avec toi, Sylvie, et puis Pauline Delors aussi, c'était sur la création d'un kit de concertation. Dans le cadre de la formation, la facilitation appliquée à la concertation que tu as suivie, Antoine, tu as été un des premiers participants. Et voilà, on avait fait tout un travail à partir du travail de Sarah Bachelard de création d'un kit pour que les référents, les référents de Dialogue Forêt-Société à l'ONF puissent avoir une sorte de mode d'emploi pour mener à bien une concertation avec les différents usagers de la forêt à l'ONF. Et donc, Sylvie, on se recroise à la formation à la festation à Nancy en 2022. Qu'est-ce qui fait que l'ONF mette en place cette formation, je me suis dit, c'est le moment de faire rentrer le loup dans la bergerie, j'ai envie de dire. Mais moi, je me suis toujours dit que la facilitation, c'était aussi un mode de management qui pouvait être intéressant pour l'ONF, parce qu'on a plein de jeunes générations qui arrivent. C'est à peu près 150 jeunes personnes qui arrivent chaque année, et ça pendant cinq ans. Donc, il va y avoir un fort renouvellement. Et on le sait très bien, on ne peut plus faire du management à la papa. Alors, je pense que c'est peut-être le terme un peu moche, mais bon, voilà. Donc, du coup, moi, je me suis dit que la facilitation, c'était vraiment bien. Donc, je me suis formée, et une fois que j'ai été formée, j'ai pu mieux expliquer les concepts et expliquer à la directrice territoriale tout l'importance qu'il y avait à former à la facilitation les membres du comité de direction. Et est-ce que tu peux nous expliquer, Sylvie, en quoi tu perçois que la facilitation, justement, peut être un outil pour embarquer des nouvelles générations et transformer les modes de management ? Parce qu'en fait, on part du collectif. On n'est pas sur quelque chose de descendant, mais on ne part pas dans de la co-gestion non plus. C'est en ça que c'est un outil de management, parce qu'on explique ce que l'on attend du groupe, le contexte, ce qu'on veut, de ce que le groupe produise, ce qui est attendu. Mais on laisse ouvert la possibilité à chacun de s'exprimer, d'avoir des idées. Et puis ensuite, c'est en groupe qu'on va choisir la meilleure manière de faire progresser l'entreprise. Donc, du coup, moi, j'aimais bien cet aspect « tout le monde peut s'exprimer ». Je pense que c'est important aujourd'hui dans une entreprise et les jeunes veulent avoir aussi la parole. Donc, tout le monde s'exprime. On ne s'exprime pas, voilà, moi, je pense qu'en dehors de tout cadre. Donc, on a un problème à résoudre. Et puis ensuite, ensemble, on essaye de trouver un compromis et puis surtout de déterminer la meilleure manière d'arriver ce à quoi on a décidé. Et du coup, je trouve que c'est une mise en pratique intéressante du management. Et donc, tu te formes à la facilitation. Comme ça, tu expérimentes les bienfaits de la facilitation. C'est plus facile pour toi de savoir expliquer les bénéfices. Et après, quelles sont les premières actions que tu mets en place pour diffuser la facilitation comme un outil de transfo ? Eh bien voilà, je fais en sorte que le comité de direction soit formé. Et on met en place un premier atelier de facilitation qui était sur la défense des forêts contre l'incendie puisque en 2022, l'État nous demande d'avoir une mission complémentaire en dehors du sud-est où c'était habituel, vu les grands feux qu'il y avait eu. Et donc, nous demande de mettre en place la défense des forêts contre les incendies. Et c'était vraiment un changement de culture, un changement de paradigme qu'il fallait s'approprier. Et donc, c'était un outil tout trouvé pour faire travailler le comité de direction. Et quel est l'impact que tu as pu mesurer à la suite de cet atelier ? Eh bien, ça a permis en fait de lancer une dynamique, de démystifier un petit peu ce qui allait avoir à faire parce que c'est toujours pareil. Là, on était face à une mission qui était plus ou moins connue où on sortait d'une crise et on avait six mois pour s'organiser. Donc, c'était vraiment un challenge. On savait qu'on pouvait compter sur la motivation des équipes, ça c'est sûr, mais être motivé et désorganisé, ce n'est pas bon. Donc là, il y avait vraiment un travail sur l'organisation, sur un contexte qui est complètement différent par rapport au sud-est. Donc, du coup, il y avait une réflexion sur l'organisation qui était très importante. Et là, c'était poser les bases, en fait, de cette organisation. Et on est contents puisqu'on a relevé le challenge, voilà, la première année de la mise en place de la mission des FCI, puisque c'est comme ça que ça s'appelle Défense des forêts contre l'incendie. Eh bien, c'est très bien passé. Donc, voilà, on a été motivés et organisés et c'était l'objectif. Marion, je te vois sourire et haucher la tête. Est-ce que tu voudrais rebondir là-dessus ? Je trouve ça génial. Comme impact, en tout cas, de la facilitation, motivation et organisation, les deux mots-clés. Oui, je voulais, en fait, ce que tu dis aussi, Sylvie, quand tu parles du management qui peut utiliser parfois la posture et les outils de la facilitation, ça me fait vraiment penser aussi à une distinction entre les différents modes de décision qu'on partage, notamment dans la formation à facilitation, qui est le mode de décision directif, où un manager, par exemple, va prendre la décision et l'appliquer, entre guillemets, seul dans son coin. Le mode de décision participatif, où le manager va solliciter son équipe et ensuite la décision finale lui revient. Et le mode de décision collaboratif, où là, c'est vraiment l'ensemble de l'équipe qui, ensemble, va prendre la décision. Et dans la formation, ce qu'on partage, c'est qu'en effet, il n'y a pas un des modes qui est mieux que les autres, mais de pouvoir avoir cette palette-là et d'être très au clair quand on travaille avec l'équipe sur là, dans quel périmètre on sollicite l'équipe. Est-ce que c'est simplement du participatif, entre guillemets, où on sollicite les idées et puis ensuite, il y a peut-être un comité de direction derrière qui va prioriser, sélectionner, ou alors est-ce qu'on est vraiment dans du collaboratif ? Voilà. En tout cas, tout est possible. Mais une des clés, c'est de pouvoir clarifier dans quel mode de décision on se positionne, notamment quand on est manager, pour pouvoir créer de la clarté pour son équipe et que l'équipe sache en connaissance de cause à quoi elle contribue. Et Antoine, on se rencontre, on déjeune ensemble et tu nous racontes l'impact des ateliers de la forêt de la coubre. Comme disait Marion, c'était en 2021. On vous avait accompagné sur le processus de concertation que vous nous avez initié auprès des usagers de la forêt de la coubre. Est-ce que tu pourrais, comme Sylvie vient de le faire, nous réexpliquer l'impact, les indicateurs peut-être mesurables que tu as vus sur ce projet ? Alors, c'est vrai que sur la forêt de Maïal de la coubre, on a vécu une situation de crise dans les années 2015-2016. Et cette situation de crise, en fait, a vu l'émergence, finalement, d'une association lanceuse d'alerte dissidente des modes de gestion de l'ONF, et qui, du coup, a quasiment bloqué, finalement, notre travail de gestionnaire forestier. Il a fallu ramer pas mal à cette époque pour redresser la barre. Une cellule de crise avait été activée, et puis un comité de massif avait été, du coup, créé pour, finalement, mettre tout le monde autour de la table et expliquer ce qu'on fait en gestion forestière. C'est-à-dire qu'on est là pour pérenniser les forêts publiques françaises, et non pas pour les couper et mettre en place des projets immobiliers, ce qui avait été un peu le fantasme désastreux de cette association lanceuse d'alerte. La démarche de facilitation, du coup, elle a émergé dans le cadre de la révision du document d'aménagement forestier de la forêt de la Maniale de la Couvre. Alors, très rapidement, un document d'aménagement forestier, c'est un guide de gestion où on va analyser, en fait, toute la forêt dans toutes ses composantes, et on va, pour l'ensemble du collectif de travail ONF, définir les opérations qui vont permettre de gérer durablement la forêt sur un pas de temps d'une vingtaine d'années. Donc, on est déjà dans le moyen terme. Et lors de cette opération de révision du document d'aménagement, en pleine période de Covid, donc, on était tous plus ou moins en télétravail, sauf certaines équipes de terrain, on a décidé d'ouvrir, finalement, cette révision du document d'aménagement à une certaine forme de concertation, sans avoir du tout de base sur le sujet. Et donc, on a fait appel à IAPluska pour ouvrir, finalement, la concertation sur deux thématiques, la préservation de la biodiversité d'un côté et l'accueil du public de l'autre. Et cette démarche de concertation, même à distance, et de facilitation, en fait, a permis de mettre sur le même piédestal l'ensemble des participants avec des techniques qui permettaient à chacun de pouvoir s'exprimer et, du coup, d'extraire, finalement, les propositions de chacune et de chacun. Avec, du coup, aussi un préalable extrêmement intéressant, qui a été de positionner chacun des acteurs par rapport à son rapport à la forêt de la coubre. C'est-à-dire que, quels que soient les dissidents ou les amoureux de la forêt de la coubre, finalement, on était tous autour de la table par rapport à la passion et à l'amour, entre guillemets, de la forêt. Et ça, ça a permis vraiment de trouver une condition de travail très favorable, en fait, pour l'ensemble des parties prenantes, puisque, quel que soit le positionnement, pour ou contre l'ONF, entre guillemets, à l'époque, on était tous autour de la table par rapport à la préservation de cette forêt domaniale de la coubre. Et pour la petite anecdote, je me souviens, Antoine, que sur ces ateliers-là, il y avait une personne, je crois que c'était un responsable d'une association qui a organisé des sorties dans la forêt, qui, à la fin, a dit… Alors, on était en visio, les deux ateliers s'étaient passés en visio, comme tu l'as rappelé, on était en pleine période Covid. Et la personne avait dit, mais pour la première fois, en fait, le fait qu'on soit tous des vignettes, il n'y avait pas de petit groupe de rapports de pouvoir. Et que là, alors qu'on commençait un peu à râler, à se dire, oh là là, les réunions en visio, ce n'est quand même pas facile de faciliter en visio. Et bien là, il y avait une personne qui nous montrait un des intérêts que chacun, chacune soit représentée par une vignette. Et ça avait aussi permis de mettre chacun au même niveau et que la parole de chacun et de chacune ait la même importance lors de ces ateliers. Oui, tout à fait. Et puis, ce qui était super intéressant, c'est que ça a permis de faire émerger des projets. Et donc, ça a permis aussi d'installer une certaine forme de confiance, alors qu'il est arrivé très progressivement. Et du coup, dans le cadre de cette démarche de facilitation, il y a un certain nombre de projets qui sont remontés, qui avaient été positionnés, du coup, sur un podium. Et ce qu'on s'était engagé à faire à l'époque, c'était, sur la durée du document d'aménagement forestier, de travailler sur ces projets de manière priorisée, et grosso modo dans l'ordre qu'ils avaient pu remonter sur ce podium. Et donc, il y a notre job, une fois cette phase de facilitation réalisée, ça a été de pouvoir hiérarchiser avec l'équipe ONF et les partenaires, puisqu'on est devenu finalement une équipe, à ce moment-là, y compris l'équipe des partenaires, ça a été de hiérarchiser les premiers projets sur lesquels nous souhaitions travailler. Donc, il y en a un qui est remonté assez naturellement dans le cadre d'un comité de massif, où pour le coup, on a pu choisir de manière collective, donc là, avec une quarantaine de personnes, de travailler sur ce projet-là, qui s'appelle Coeur de Couvre. Et donc, on a mis notre énergie d'abord à trouver des financements et à boucler un budget assez important pour mettre tout le monde autour de ce projet. Et ce qui a été vraiment salué, ça a été le fait de transformer l'essai, de passer d'une démarche de souhait de réaliser un projet à effectivement le réaliser, et toujours dans cet esprit et dans cette démarche de facilitation, en mettant tout le monde autour de la table et en laissant finalement le même pouvoir de décision à chacun et à chacune sur le projet. Et là, on a vraiment basculé dans une démarche de confiance et dans une démarche vertueuse. Et on se rend compte qu'entre 2015 et 2023, on a complètement fait tourner la situation en notre faveur. et c'est extrêmement plaisant parce qu'on joint finalement la compétence technique au plaisir de travailler tous ensemble. Oui, moi, je rajouterais que l'important, c'était de faire... Tout le monde était avec, on va dire, des idées préconçues sur les uns et sur les autres, et y compris de notre côté. Enfin, il ne faut pas... Voilà. Et du coup, la facilitation a permis... C'est ça sa force, je pense. C'est de nous rejoindre autour d'un projet commun en faisant fi de ces idées reçues qu'on avait les uns sur les autres. Et du coup, je pense que ça... Alors, thérapie, c'est un bien grand mot, mais ça a eu un effet bénéfique dans le sens où tout le monde s'est dédiabolisé et du coup, on a pu travailler ensemble sur des choses concrètes et de manière sereine en acceptant les fonctions et le contexte de chacun. Et donc ça, quand même, c'est vrai que c'est une belle réussite de partir de gens qui ne peuvent pas se parler, qui sont dans l'affrontement et d'arriver à faire un projet ensemble. Enfin, voilà, quoi. Et je ne crois pas qu'on y serait arrivés sans vous. Donc, voilà. Big up, les filles. C'est vrai que c'est hyper précieux. Aujourd'hui, on se voit... On se voit dans le cadre du projet Coeur de Couvre, tout le monde est très content de se retrouver et puis ça avance, quoi. Et on voit qu'on va embrayer aussi assez facilement sur d'autres projets avec toute une partie de ce collectif. Donc, cette démarche de facilitation, elle a vraiment permis d'assainir le climat et de passer d'une étape de défiance, de perte de confiance, à, au contraire, maintenant, un travail partagé et dans une certaine sérénité, une confiance qui est hyper confortable. Après, ça s'entretient et donc, on continue à l'entretenir en disant ce qu'on va faire et en faisant ce qu'on a dit, mais toujours de manière collective et transparente. Donc, ça, c'est aussi une certaine nouveauté à l'ONF, dans un établissement qui était plutôt connoté avec une image un peu vieillotte et poussiéreuse, quoi. Et Sylvie, Antoine, pourquoi on parle de concertation à l'Office national des forêts et de dialogue forêt-société ? Alors, en fait, ça vient que la société, pendant très longtemps, s'est un petit peu désintéressée de la forêt et puis que d'un seul coup, revirement de situation. Donc, nous, on était habitués, tranquillou pépère, à faire nos actions. De temps en temps, on disait, bon, ça vous intéresse la forêt ? Ben, non. Donc, il n'y avait personne aux réunions, il n'y avait rien. Ben, très bien, dont acte. Et d'un seul coup, ben non, renversement. Alors, le changement climatique et l'éco-anxiété, ce nouveau terme, a beaucoup joué. et donc, ben, les gens ont besoin de comprendre, ont besoin de savoir ce que l'on fait, sont de plus en plus réactifs lorsqu'on est dans des modes, dans nos modes de gestion quand on est en phase de renouvellement de la forêt, c'est-à-dire, c'est cette phase où on va enlever les grands arbres et que les petits vont pouvoir pousser. Et donc, ça cristallisait un petit peu des peurs et des choses comme ça. Donc, il faut qu'on apprenne à dialoguer parce qu'il faut qu'on explique que nous aussi, on aime la forêt. Enfin, si on a choisi le métier et d'être à l'ONF, c'est... Enfin, la plupart des gens, je ne connais personne qui est à l'ONF et qui dit « Ah non, mais moi, je déteste les arbres. En fait, je voudrais tous les voir disparaître de la planète. Enfin, bon, voilà, ça n'a pas de sens. Donc, à l'ONF, tout le monde est vraiment motivé par la forêt à se sentir responsable d'un bien commun et cette incompréhension avec le public qui se focalise sur des images faisait fait, parce qu'il ne faut pas parler au passé, mais fait encore le fait qu'il y a des incompréhensions et des blocages. Et donc, même l'État nous a demandé dans le contrat qu'on a avec lui de mettre en place un axe qui s'appelle Dialogue Forêt-Société. Et donc, voilà, on s'appuie sur notre expérience justement de la couvre dans d'autres forêts. Et voilà, et moi, je reste persuadée que le dialogue forêt-société, sans la facilitation, ça ne peut pas marcher. Enfin, pour moi, c'est un des leviers, la facilitation du dialogue forêt-société. Ça ne fait pas… Enfin, voilà, j'ai l'habitude d'expliquer que le dialogue forêt-société, c'est une fusée à plusieurs étages, mais il y a un étage qui est la facilitation. Et justement, c'est ce qu'on a travaillé ensemble en se disant que la période où on se repose et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de la forêt lorsqu'on retravaille le plan de gestion, c'est le moment presque parfait pour introduire de la concertation. Alors, on n'a pas les moyens de le faire partout, on aimerait bien, mais parce que ça prend du temps, c'est… Voilà. Mais on a des forêts emblématiques où on se dit, là, on ne veut pas louper le coche et donc, on fait un travail, on mène une réflexion en commun, comme ça s'est passé sur la forêt de la Courbe, mais maintenant, Antoine pourra en parler, ça se fait sur la forêt de Châtellerault et puis ça se fera dans d'autres forêts parce qu'on se dit, c'est le moment charnière en fait, où on peut le plus s'ouvrir, où on pose des choses sur la table. Il faut savoir que ce document de gestion, il est validé, enfin, il a une, comment dire, une valeur juridique, c'est pas, voilà, c'est pas, j'écris sur un coin de table, tiens, pendant 20 ans, je vais faire ça, puis voilà. Donc, du coup, c'est vraiment le moment charnière où il faut se parler parce que des décisions seront prises pour les 20 ans. même s'il peut y avoir des révisions et des choses comme ça, mais ça fait toute une procédure, mais c'est vraiment le moment le plus important. et pour ça, c'est des réunions avec, parce que des gens qui s'intéressent à la forêt, il y en a plein, voilà, et qu'on appelle les usagers et si on reprend les usagers, c'est minimum 40 entités et donc, enfin, voilà, sans la facilitation, franchement, je ne vois pas comment on fait parce que là, il faut être un très bon chef d'orchestre et du coup, voilà, la facilitation, c'est le moment charnière qui va nous aider, voilà, la méthode charnière, pardon. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais tu peux me corriger si j'ai des bêtises. Non, pas du tout, tu ne dis pas de bêtises. Moi, j'irai un peu plus loin, c'est-à-dire que si on se projette en prospective là, d'ici une dizaine d'années, si on n'engage pas ce dialogue forêt-société dans une société justement qui va plutôt se polariser avec des pours et des contres sur un espace de liberté finalement, la forêt publique qui est ouverte à tous et qui du coup catalyse un peu cette vision de la liberté. Si on ne communique pas, si on ne partage pas, si on ne facilite pas avec l'ensemble des parties prenantes, usagers, professionnels, grands publics, tous ces sachants finalement qui pensent savoir mais qui ne comprennent que peu le métier qu'on réalise, on pourrait se retrouver face à des situations de blocage de type ZAD, zone à défendre, etc. Je me projette dans un scénario pessimiste de prospective où finalement l'écosystème forestier est considéré comme la dernière grande zone de liberté et du coup, on la défend coûte que coûte et donc on bloque. Là, le dialogue forêt-société pour moi, c'est ça l'enjeu. c'est continuer à réaliser notre métier d'adaptation des forêts face au changement climatique dans un contexte en plus qui, on le sait toutes et tous, s'accélère pour d'autant mieux expliquer ce qu'on fait et la nécessité d'agir, d'agir de manière dynamique et d'agir effectivement de manière concertée en ouvrant à la concertation des sujets qui nous paraissent de manière collective ouvrables. Et Sylvie a tout à fait raison, la démarche de révision d'un document d'aménagement forestier qui est validée par le ministère, donc c'est quelque chose de réglementaire qui a un poids très important dans la gestion durable des massifs, c'est le bon moment pour expliquer comment on analyse la forêt, quels sont les usages et les usagers qu'on a identifiés, ceux qu'on a aussi pu oublier et comment on va construire les projets avec l'ensemble de ces usagers. Donc les usagers, ça va être les professionnels du bois puisque là, moi, mon bureau, il est en bois, ma table, elle est en bois, on a du parquet, on écrit encore sur du papier et donc on coupe du bois pour faire tout ça. Ça va être les chasseurs qui ont un rôle extrêmement important de gestion de l'équilibre forêt-gibier puisqu'on ne peut pas supporter une double peine de forêts qui sont impactées par le manque d'eau et qui sont impactées par une pression de gibier trop importante. Donc ils sont bien évidemment autour d'un table. Ça va être les associations naturalistes qui ont tout autre enjeu que nos amis chasseurs mais qui se rejoignent sur la notion de préservation de l'écosystème forestier et puis ça va être les coureurs, les joggeurs, bien évidemment tous les collègues forestiers qui sont au centre du jeu et la facilitation dans le cadre de cette révision de plan de gestion qui est validée par le ministère, c'est un moment un petit peu maintenant qui doit devenir solennel pour qu'en responsabilité, avec tout ce collectif, on partage finalement des enjeux de transmission sur le temps long pour au moins les 20 prochaines années et donc on a pu mettre en place cette démarche sur le document d'aménagement de la forêt domaine de Châtéreau qui a en plus une particularité, Sylvie l'a dit, on ne peut pas forcément le mettre en place partout mais la particularité de la forêt domaine de Châtéreau c'est que c'est 600 hectares au milieu d'une commune donc on est vraiment au cœur d'une forêt périurbaine et du coup avec des populations qui ont tendance à se couper de l'espace naturel donc si on n'explique pas ce qu'on fait dans cet espace naturel plein milieu d'une ville on peut se heurter à des difficultés or là cette concertation qui s'est appuyée encore sur des thématiques assez classiques on est parti sur une ouverture de la concertation sur la thématique de la préservation de l'environnement et sur la thématique de l'accueil du public ça a permis de mettre en avant un certain nombre de points de convergence et puis surtout de partager aussi les objectifs de gestion forestière en lien avec ces thématiques et là-dessus les usagers et l'ensemble des partenaires j'oubliais bien sûr les élus le préfet les pompiers ont tous plébiscité finalement l'ONF en tant que gestionnaire forestier en sollicitant vraiment et en soulignant notre expertise technique donc le métier évolue et le dialogue forêt-société il est indispensable à cette évolution du métier et puis aux attentes de la société et Antoine est-ce que tu pourrais nous partager des retours des partenaires externes à l'Office national des forêts suite à cette démarche de concertation alors on a vraiment appliqué la démarche de A à Z c'est-à-dire le temps d'accueil avec le petit café la musique facilitante qui met je sais que Sylvie elle aime bien la petite musique et nous tous autour des micros un petit temps d'inclusion pour mettre tout le monde dans le bon état d'esprit donc au départ on nous regardait un petit peu mais qu'est-ce que c'est que cette méthode en plus c'est l'ONF qui la propose et donc on avait la direction des territoires donc la DDT les services de la préfecture donc des structures assez régaliennes assez droites et assez descendantes les pompiers qui sont aussi une structure assez descendante et puis des élus qui n'avaient pas forcément l'habitude de ce genre d'organisation et de structuration et puis on n'était pas tous aussi autour d'une table en train de regarder un powerpoint on était plutôt en train de construire tous ensemble d'écrire sur des sur des powerpoint de manière pour autant hyper d'écrire par exemple sur des paperboards avec un canevas super organisé et à respecter pour du coup aller dans les objectifs que nous étions fixés donc au début une certaine interrogation et puis on a formulé dans le cadre de cette révision on a fait quatre réunions donc une première pour définir les thématiques de travail une deuxième qui a été illustrée sur le terrain par rapport à ces thématiques de travail d'atelier forestier qui a aussi permis de gagner la confiance de chacune et de chacun et puis de détendre l'atmosphère on s'est rendu compte sur cette transcription opérationnelle de terrain à la troisième réunion où on s'est dit bon ben maintenant on transforme les thématiques en projet et bien qu'on était passé du gros point d'interrogation qu'est-ce que c'est de cette méthode à on est une équipe projet on travaille tous ensemble et donc il y avait plus ce round d'observation et quand on a décidé de travailler sur les projets en mettant en place les techniques qui vont bien World Café jeu du chapeau etc et bien on on a eu vraiment un collectif et qui est de manière assez naturelle à proposer des projets des porteurs de projets et en se fixant des échéances et puis en réunion de restitution on a eu des remerciements très spontanés des associations naturalistes des chasseurs qui qui n'étaient pas du tout comment en opposition et puis des élus où les élus nous ont dit ça faisait longtemps qu'on attendait ça et un grand merci d'avoir organisé cette concertation donc la phase d'après ça va être de transformer finalement cette étape de révision de documents d'aménagement en ouvrant un comité de massif pour dupliquer la méthode de la couvre là on a 3, 4, 5 projets qui sont remontés sur un podium et sur lesquels on souhaite travailler sur la durée du document d'aménagement et donc le comité de massif de la forêt d'oméale de Châtellerault il va être mis en place là en début 2024 février ou mars juste après celui de Moulière donc Antoine tu as été formé pour cela la formation à la facilitation appliquée à la concertation Marion Sylvie est-ce que vous pouvez nous raconter pour quelles raisons vous avez voulu créer une formation à la facilitation spéciale concertation je l'ai dit tout à l'heure je n'imagine pas le dialogue forêt-société enfin si on veut aller vraiment voilà au fond des choses sans la facilitation parce que quand on est face à 40 personnes faire travailler 40 personnes tous ensemble sans la facilitation franchement je ne vois pas comment faire autrement en tout cas et donc en fait on a construit l'histoire en se disant on est à l'ONF on a peut-être des défauts mais on est très pragmatique donc on a commencé par un travail où on a fait un test en forêt d'eau maniale de Larfeuille voilà dans le limousin où on s'est dit bon bah allez on va tester des choses et tout est-ce que ça marche ou pas de ça on a tiré on s'est dit bah voilà il y a des choses qui marchent on a fait un rétexte comme on dit chez nous donc c'est un retour d'expérience qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas hop on l'a transformé avec avec Marion la magicienne en kit pour que ce soit très enfin ce qu'on voulait c'est que l'appropriation soit facilitée parce que on le sait on devient pas expert de la facilitation en deux jours je crois que ça serait tromper son monde mais par contre on a le temps en deux jours de s'approprier les outils et donc c'est ce qu'on a fait et avec une démarche très cadrée parce que la facilitation c'est aussi une démarche et quelque chose qui est très cadré avec des phases donc je pense que ça ça permet aussi pour les gens qui vont se lancer ça les rassure de comprendre qu'il y a un temps de réflexion qu'ensuite il y a un temps de création puis un temps d'animation et un temps de restitution un temps de suivi donc voilà c'est très structuré comme démarche donc on se perd pas j'ai envie de dire et puis pour moi ça paraissait important aussi de partir sur de la formation action donc le deal c'était vous venez suivre cette formation voilà on a fait un kit on l'a testé vous venez suivre la formation et vous venez avec un projet donc dès le début vous mettez en place la facilitation et on avait prévu un accompagnement aussi avec Y'a plus qu'à pour voilà pour sécuriser et puis pour que les gens soient vraiment en confiance et du coup ça nous a permis aussi de mettre en place le réseau Dialogue Forêt Société donc on a tout fait en même temps et je pense qu'on a bien eu raison parce que ça fonctionne que là l'année suivante 2023 c'est les chefs de projet aménagement que l'on a embarqué puisque c'est eux qui rédigent les aménagements et on l'a pas dit mais c'est c'est une équipe c'est à dire que c'est pas la personne qui a été formée à la facilitation qui mène toute toute cette réflexion c'est avec une équipe donc ça nous paraît important que les équipes soient aussi formées à la facilitation et puis ça tombe bien puisque comme on veut en faire un mode de management voyez-vous et ben ces équipes ne font pas que du Dialogue Forêt Société et vont du coup s'empare de cette méthode pour faire d'autres réunions dans d'autres contextes en interne et en externe ce qui est génial Sylvie c'est que tu partages pour moi tous les facteurs clés de succès d'une transformation là dans la durée où comme tu dis c'est bien de se former mais en deux jours on fait pas tout et ça transforme pas tout donc après les sessions de coaching qu'on a pu faire avec chacun chacune des participants plus le réseau de référents que tu animes Sylvie avec Pauline où vous avez des rencontres tous les trimestres où vous pouvez partager ce qui a été mis en place dans une logique un peu de ouais de partage entre pairs et d'entraide bah oui ça ça dans la durée ça permet de transformer transformer une culture et une organisation et ce que j'avais envie de partager c'est que là depuis tout à l'heure on parle de facilitation de démarche de concertation ce que ne disent pas Sylvie et Antoine c'est qu'en fait ils font de la facilitation de très haut niveau parce que normalement quand on démarre en facilitation on anime un atelier de facilitation on anime on facilite un séminaire pour aider une équipe à travailler sur son plan d'action pour l'année ou un atelier de créativité pour faire émerger des propositions sur un sujet là en fait ce qu'ils font déjà c'est qu'ils facilitent des démarches donc ils facilitent des successions de rencontres avec des parties prenantes et toutes ces toutes ces rencontres sont liées les unes aux autres dans une logique aussi d'ensemble donc en fait là ce qui est assez impressionnant c'est que alors oui en deux jours vous ne devenez pas des facilitateurs professionnels à temps plein et en même temps en deux jours plus tout l'accompagnement qui est réalisé après avec Y'a plus cas et puis aussi sans Y'a plus cas et bien vous vous devenez des facilitateurs de démarches où là vraiment on ne se pose pas juste la question de mon atelier quel est l'objectif quel est les livrables mais la démarche dans son ensemble voilà dans un an où est-ce qu'on veut être avec tout ce collectif d'usagers et puis ensuite comment est-ce que chaque rencontre on la conçoit pour atteindre un objectif bien particulier et c'est tout ça qu'on avait formalisé dans le kit de concertation vraiment de créer un fil rouge de temps fort que tu as rappelé Antoine avec une première réunion de lancement avec les différentes parties prenantes les différents usagers ensuite une réunion pour identifier les thématiques les enjeux qu'on va devoir travailler un temps sur le terrain pour présenter vraiment concrètement où est-ce que ça se passe en forêt tout ce dont on a parlé et puis ensuite un temps de proposition d'action d'émergence de projet où comme tu le dis Antoine là il y a une équipe projet qui s'est créée et qui propose des initiatives et qui est capable de se donner un plan d'action pour la suite donc voilà je voulais juste vous tirer mon chapeau parce que vous êtes des facilitateurs de démarche de facilitation ce qui est le stade pour moi le plus avancé de ce que peut faire un facilitateur bravo ce qui est important de souligner c'est que on ne le fait pas tout seul donc vous avez pu nous aider sur l'agence territoriale Petouch-Aurent à la création et puis à l'animation du séminaire début 2023 avec toutes les équipes de l'agence territoriale et on avait décidé de faire une première demi-journée plutôt célébration où du coup on avait atteint les objectifs et puis célébrer les réussites et puis partager du coup les projets et le lendemain on s'était dit on va aussi bosser sur ce qui va nous animer en 2023 et donc on avait décidé de travailler en ayant retenu des thématiques avec le comité de direction Petouch-Aurent sur l'ADFCI donc défense des forêts contre les incendies la préservation de l'environnement la stratégie de l'agence travaux et le dialogue forêt-société et ce qui a été hyper intéressant dans ce séminaire c'est que finalement le travail qui a été mené tout début janvier il a fait émerger une équipe projet donc chacun choisissait dans le cadre de ses ateliers du deuxième jour du séminaire la thématique sur laquelle il souhaitait travailler et donc on a un public complètement diversifié de services totalement différents et qui n'ont pas forcément tous les jours un rapport avec le dialogue forêt-société qui s'est constitué donc cette équipe s'est constituée et on a pu pour animer réaliser cette concertation et facilitation à Châtelro solliciter chaque membre de cette équipe tout au long de l'année alors on n'était pas forcément au complet mais on avait donc deux personnes formées à la facilitation donc Nadej Caillot et moi-même et après on a décidé du coup de s'appuyer sur le kit de concertation pour démultiplier cette démarche en toute humilité pour sensibiliser l'équipe à la facilitation les différents temps l'organisation millimétrée les objectifs vraiment la raison d'être de la démarche de facilitation pour que chacun ait son rôle pour que chacun se sente valorisé dans cette démarche et que chacun s'éclate et ça c'est le dernier point le plus important surtout que chacun s'éclate pour que finalement l'atmosphère du travail d'équipe puisse se refléter sur l'atmosphère de l'équipe des partenaires qu'on va du coup mobiliser et on a appliqué le kit de facilitation au départ avec Nadej y compris auprès de notre équipe interne pour se répartir les rôles et savoir comment on allait travailler donc c'est vrai qu'on a basculé assez naturellement d'une démarche externe à une démarche de management interne et ça c'est en termes de conduite de projet hyper précieux parce qu'on a embarqué dans une équipe projet des personnalités très différentes et avec une efficacité remarquable puisque certaines personnes dans un management un peu classique peut-être ne s'éclataient pas forcément dans leur job et du coup on avait certaines craintes que ça prenne cette démarche de facilitation et en fait ça a très bien fonctionné et chacun en ayant un rôle clair a pu être valorisé et c'était ça hyper hyper intéressant et Antoine là tu nous partages donc tu es facilitateur avec aussi ta collègue Nadej Sylvie tu parlais d'un réseau de référents aussi au sein de l'office de facilitateur donc à quel moment il est utile de faire appel à une organisation externe comme il n'y a plus le cas et à quel moment vous pouvez vous appuyer sur des personnes qui sont formées à la facilitation en interne alors le je pense que le plus dur en fait c'est c'est quand on est dans la phase de qualification c'est 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 le moment crucial où il faut poser les bonnes questions et du coup on s'aperçoit quand on alors en interne ou en externe que c'est c'est très compliqué parce que ça veut dire faire des choix les expliciter et donc c'est un travail qui peut être qui peut être compliqué et et donc du coup quelquefois qui est même un peu bloquant et avec certaines personnes enfin voilà on se dit oui je voudrais ça mais quand on lui voilà quand on demande concrètement ce qu'il attend c'est un petit peu plus complexe et donc du coup là moi je trouve que c'est intéressant et c'est pour ça que j'ai demandé est-ce qu'on ait encore des heures de coaching avec vous quoi c'est pour nous permettre ce travail de miroir pour approfondir et aller vraiment chercher la bonne question qu'il faut poser et bien ça nous fait gagner du temps après pour tout le reste donc du coup moi je dirais que c'est ça le moment charnière et c'est là où je pense que votre expérience est utile après pour le dérouler etc je pense qu'au fur et à mesure on acquiert de la confiance et puis il y a il y a il y a des ressources voilà sur votre site c'est quand même assez bien fait donc du coup voilà si on n'a pas enfin voilà il faut dépasser la peur de se lancer mais une fois qu'on a dépassé cette peur-là on y va et voilà et j'ai envie de dire que ça même si ça demande beaucoup de travail c'est le plus simple et je pense que c'est autant facilité que dans la phase de qualification on s'est bien dit qu'est-ce qu'on attend pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on en attend et quelles sont les limites que je pose au groupe parce que oui j'ai le droit de dire bah là il y a des choses c'est notamment pour la révision d'aménagement c'est de l'ordre de la réglementation et on ne pourra pas aller outre mais par contre on a quand même une marge de liberté et voilà la marge de liberté sur laquelle on peut créer c'est marrant ta question Laura là sur facilitateur interne facilitateur externe ça fait quoi des discussions que je peux avoir avec des collègues des collègues facilitateurs qui disent oui mais si si on forme toutes ces personnes à la facilitation un jour on n'aura plus de on n'aura plus de travail alors ça je ne sais pas parce qu'à mon avis il y a quand même il y a quand même de la marge avant que avant que toutes les personnes dans les organisations soient formées à la facilitation et puis surtout moi j'ai l'impression que notre métier il évolue aussi là moi je le vois avec vous l'ONF en fait au départ vous nous sollicitiez pour faciliter des rencontres des ateliers collaboratifs des séminaires on vous a formé à la facilitation aujourd'hui on vous accompagne à faciliter vous-même donc lors de sessions de coaching parfois quand vous avez besoin de soutien on vient co-animer avec vous et puis sur des projets où vous avez besoin d'un tiers neutre extérieur parce que comme tu le dis Sylvie parfois en qualification c'est plus facile d'oser poser certaines questions quand on est à un regard extérieur qu'on peut dire mais alors là est-ce que vous pouvez m'expliquer parce que moi je ne comprends pas ça c'est peut-être moins facile à poser comme question quand on est quand on est facilitateur interne ben voilà sur certains projets on travaille encore en partenariat et on sent encore que ben on peut avoir de la valeur à apporter avec notre regard extérieur donc moi aujourd'hui je vois vraiment mon travail comme du coaching au sens vous aider à faciliter tout seul et puis sur certains projets pouvoir continuer à vous accompagner quand il y a besoin voilà et sur la phase de cadrage dont tu parlais Sylvie ben moi aujourd'hui je crois que c'est ma partie préférée c'est là où j'ai l'impression d'avoir d'apporter en effet le plus de valeur dans mon métier cette cette phase de voilà d'entretien avec nos clients nos commanditaires pour comprendre vraiment quel est l'objectif à quoi on veut aboutir pour clarifier ça au maximum pour qu'ensuite quand on conçoit le déroulé quand on anime ben ce soit le plus le plus fluide possible lorsqu'on vous écoute on entend plein d'enthousiasme de de positivité et puis vous nous avez rappelé combien la démarche de concertation et l'utilisation de la pratique de la facilitation permet de créer des espaces de dialogue avec vos partenaires externes et permet de transformer les modes de management en interne mais est-ce qu'il y a eu tout de même des nœuds ou des difficultés que vous avez rencontrées et comment vous les avez comment vous les avez résolus je crois que le principal nœud et c'est souvent toujours pareil c'est soi-même donc voilà il ne faut pas avoir peur d'y aller du regard des autres etc donc ça je pense que souvent c'est voilà il faut lutter contre soi-même et puis il ne faut pas se mentir non plus il y a des il y a des élus on a on a des retours où il y a des gens qui qui au début sont un petit peu effrayés par la démarche donc moi je pense qu'on n'est pas obligé de sortir tout la tiraille voilà on peut y aller aussi progressivement il faut vraiment bien connaître son public mais des retours que j'ai eu en tout cas de personnes qui se sont retrouvées face à des élus où la mayonnaise avait du mal à prendre etc en fait c'est plutôt sur les périodes le tout début du faire connaissance etc donc je pense que là il faut s'apprivoiser les uns les autres et puis on finira par travailler de manière fluide pour rebondir sur ce que dit Sylvie c'est vrai que il faut acquérir la confiance pour pouvoir être à l'aise dans cette démarche de facilitation et d'animation et puis par rapport à des situations qu'il faut faire évoluer et des relations de travail avec des partenaires qu'il faut faire évoluer je ne connais pas l'exemple dans la Loire là mais c'est long sur la couvre on est passé d'une phase de défiance 2015-2016 à un travail en confiance certes catalysé par la révision du document d'aménagement forestier de la couvre on y est arrivé en 8 ans donc il ne faut pas croire non plus que d'un coup de baguette magique tout va évoluer très facilement il y a l'historique qu'il faut bien analyser et pour mesurer aussi la maturité des partenaires à engager ce type de démarche et je suis assez d'accord il y a différents stades à mettre en avant Marion le soulignait tout à l'heure en disant qu'on était au stade ultime sur certains sujets il faut commencer par le début sur un certain nombre d'autres et donc analyser aussi en interne les projets les contextes qui peuvent permettre une situation finalement facile et facilitante d'une situation où on va être plutôt en résolution de conflits et ce n'est pas les mêmes techniques du coup qu'on doit appréhender dans un cas comme dans l'autre et puis je rejoins Sylvie après la barrière c'est soi-même c'est l'équipe et c'est comment on donne confiance à l'équipe pour rompre ces barrières et puis passer du point d'interrogation à l'enthousiasme du point d'exclamation Marion Sylvie Antoine quels sont les ouvrages que vous êtes en train de construire porter pour continuer justement dans cette dynamique alors moi pour le moment c'est de poursuivre les formations à la facilitation donc toujours continuer par l'intermédiaire de ce kit de concertation de déployer la facilitation à l'intérieur de l'ADT donc vraiment de poursuivre cette phase de professionnalisation derrière on a travaillé aussi avec au niveau national pour poursuivre la professionnalisation de ceux qui sont rentrés dans la facilitation et d'ailleurs il n'y a pas très longtemps j'ai suivi la formation ma vie de facilitateur donc donc voilà qui permet de rebondir à nouveau sur le sujet donc qui voilà enfin moi je pense que voilà la culture de transformation ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique donc on continue à à poursuivre cette œuvre de formation et de facilitation on on utilise maintenant c'est on va dire c'est presque sanctuarisé deux moments deux à trois moments de co-construction à l'intérieur du comité de direction donc voilà donc l'année 2024 on a on a identifié trois sujets où il y aura de la co-construction avec avec les membres du comité de direction voilà donc c'est ça la poursuite du petit chemin que l'on que l'on a commencé et puis poursuivre évidemment à travers le dialogue forêt-société la mise en place lors de la révision d'aménagement d'un dialogue voilà en changeant de forêt petit à petit c'est ça l'évangélisation c'est le principe et toi Antoine ? et bien dans cette période de Noël un des projets qu'on mène c'est d'aller au bout de la facilitation de Châtellerault donc ça c'est quasi terminé et puis c'est de lancer du coup le comité de massif de la forêt de Manial de Châtellerault c'est de continuer à entretenir le bon travail relationnel qui est installé mais qui reste quand même fragile sur la couvre et du coup continuer à appliquer la démarche de co-construction là sur le projet cœur de couvre qui va être livré du coup fin 2024 donc là on est vraiment dans la dernière ligne droite et on vous invitera à l'inauguration et à retrouver les partenaires que vous aviez pu rencontrer pour partie sur Teams et puis en termes de management c'est conserver finalement cette équipe projet Dialogue Forêt Société pour sur 2024 se donner un seul nouveau challenge change de projet donc on va travailler sur un projet en 2024 avec cette équipe-là sans doute autour de la forêt doméniale de Moulière ou autour de la forêt communale de Poitiers puisqu'on est en train de réviser le document d'aménagement de la forêt communale de Poitiers avec des enjeux écologiques de production de bois et puis d'accueil du public à les moins de 5 kilomètres de Poitiers qui sont assez importants donc ça va être soit l'un soit l'autre et puis et puis surtout cultiver le plaisir au travail par cette démarche de facilitation faire du bon boulot sans se prendre au sérieux ça c'est quand même hyper important et voilà cultiver les sourires au travail c'est aussi quelque chose de très important et qui du coup peut s'appuyer sur cette démarche de facilitation donc c'est des petits trucs tout bêtes mais là les collègues sont en train de partager un petit café en se racontant le week-end et en rebondissant aussi sur leur projet on a une petite musique d'introduction avant les codires c'est voilà se retrouver sur des démarches un peu de réunions désacralisées qui mettent une ambiance de travail satisfaisante mon grand souhait pour l'avenir de manière assez spontanée là c'est de pouvoir utiliser les méthodes de facilitation dans la conduite d'un maximum de projets à l'ONF et du coup par là d'utiliser ces techniques et ces démarches en management pour favoriser le travail collectif et puis surtout à l'ONF on a plus de 126 métiers et donc le travail mélangé mélangé avec un même niveau un même niveau de de parole même si à la fin il faut décider donc moi c'est mon souhait voilà que la coopération et la facilitation se diffuse et transpire dans tous les canaux de de travail à l'ONF voilà et toi Marion pour l'avenir quels sont les fils que tu as envie de tisser et bien moi toute cette conversation me donne envie de continuer à réfléchir à comment on peut apporter de la valeur et accompagner à tous ces facilitateurs et facilitatrices internes soit via des sessions de coaching pour aider à débloquer certaines situations en phase de qualification en phase de conception soit par des sessions d'approfondissement comme on a pu commencer à faire et tu as participé à la première Sylvie avec ma vie de facilitateur et voilà c'est vraiment aussi comment on a parlé de temps long tout à l'heure comment on s'inscrit dans le temps long et dans des accompagnements dans la durée des personnes qu'on a formées et puis moi à titre personnel là aussi ça m'encourage beaucoup tout ce qu'on se dit avec nos clients dès la phase de cadrage dès la phase de qualification en fait de pouvoir parler de ce temps long et de parler du fait que c'est pas en en animant une réunion de deux heures de manière un peu interactive que ça va tout faire changer mais que c'est un bon départ c'est un bon début et que c'est important de réfléchir déjà aux étapes d'après comment cette transformation va se faire dans la durée voilà donc c'est un là vos témoignages Sylvie et Antoine m'encouragent en ce sens à vraiment aider nos partenaires à se projeter et à construire déjà des mini démarches dans leur tête même si au départ ça démarre par un atelier de deux heures ou une réunion qui sera faite un peu différemment de d'habitude et moi le souhait que je formule là c'est que votre témoignage là Sylvie et Antoine puissent inspirer d'autres organisations à se jeter comme en snow et puis bah que et mon rêve si j'ose partager un rêve là c'est que bah demain tout le monde puisse être facilitateur d'une certaine manière et que en même temps bah ce métier puisse continuer à se professionnaliser à grandir à progresser voilà à la fois démocratiser au maximum au maximum la posture les outils les compétences de facilitation et continuer la pré-officialisation de ce métier là à la fois pour les égales et continuer à la fois de la décision ou pour les égales – Sous-titrage FR 2021